2,6 millions d'abonnés. Et surtout, avant de penser à comment tu vas gagner de l'argent, pense d'abord à comment je peux aider les gens. Et l'argent viendra. Entrepreneur, ça veut dire, oui, tu auras certains risques, il faut les assumer. Oui, tu vas galérer, il faut l'assumer. Oui, tu auras des moments incroyables, mais la plupart, ce seront des emmerdes. Bonjour les amis, il y a quelques temps de cela, un entrepreneur belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle André Roberti et qui a très bien réussi dans son domaine, m'a demandé de faire une interview. J'ai bien évidemment dit oui, et aujourd'hui, je vous propose de vous mettre cette interview. Donc, il m'a autorisé à utiliser sa vidéo, et vous verrez, dans cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses sur moi, sur ma vie, sur comment j'ai monté mon business en ligne, comment ça a commencé, les débuts difficiles, quand j'étais encore fonctionnaire, les erreurs que j'ai faites, etc. J'espère que vous apprécierez la vidéo, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous laisse bien sûr le lien dans la description. Merci. Salut André, comment ça va ? Alors, Pierre Moni, pas tout à fait, on va dire que c'est le nom de ma deuxième chaîne YouTube. Mon autre chaîne YouTube, c'est Français avec Pierre, et effectivement, j'ai monté cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Moni, puisque ça a à voir avec la monnaie. Oui, les investissements. Pierre, t'es marié à Noémie, vous avez trois enfants, vous vivez en Espagne, vous travaillez ensemble, donc tu as plusieurs activités. Tu me dis si je me trompe. Donc, il y a en effet une activité où tu vends des programmes en ligne qui concernent les investissements, le fait de se faire connaître sur les réseaux, le fait d'apprendre le français. Tu as une chaîne YouTube qui a 2,6 millions d'abonnés, je pense, si je ne me trompe pas, et tu as démarré en tant que professeur des écoles, en fait. Alors, pas tout à fait professeur des écoles, en fait, comme c'était en Espagne, donc j'étais déjà en Espagne. C'est, en fait, effectivement, je suis toujours d'ailleurs un fonctionnaire espagnol, officiellement, même si je ne travaille plus là-dedans, mais je pourrais revenir dans ce domaine. C'est un concours, en fait, un genre de concours d'État, un peu comme les professeurs en France, en fait, à des écoles pour apprendre les langues publiques. Et donc, moi, j'ai choisi d'être professeur dans ces écoles publiques pour, du coup, enseigner le français. Et en plus, tu es avec des adultes, donc c'est vachement sympa. Et en plus, ce sont des horaires d'après-midi, donc moi, ça m'allait très bien à l'époque. Et voilà, mais oui, fonctionnaire, professeur en Espagne, effectivement. Au niveau familial, est-ce que tu étais entouré par une figure entrepreneuriale dans ton entourage perso, au niveau dans quoi tu as grandi ? Non, pas du tout. En fait, je ne sais pas pourquoi. Tu as dit dans ton introduction que je n'ai pas toujours été entrepreneur. En fait, au niveau de... Comment dire ? Je pense qu'au niveau mindset, je l'ai toujours été. Toujours. J'ai toujours adoré ça. Je trouve que c'est passionnant. C'est comme un jeu. C'est comme... J'adorais les mathématiques aussi quand j'étais petit. J'ai toujours été assez bon en maths, ce qui m'a sauvé d'ailleurs parce qu'on me laissait passer toujours d'une classe à l'autre parce que j'étais bon en maths. C'est un peu comme résoudre une énigme sans arrêt, avoir des problématiques et puis se dire, ben voilà, il faut que j'arrive à résoudre ça. Est-ce que je vais plutôt aller dans ce chemin, plutôt celui-là ? Quelle stratégie suivre ? C'est un jeu permanent. Après, il faut aimer ça. Mais j'ai toujours aimé ça en fait depuis petit. Alors, tu vas me dire, mais alors, pourquoi tu as été fonctionné ? Donc en fait, moi, quand je suis arrivé en Espagne, ce n'était pas super évident quand même. Je ne parlais pas encore super bien espagnol et tout. Et il fallait que je trouve ma place. Je voulais y rester. J'avais trouvé ma femme. Elle voulait rester à Madrid aussi. On adorait cette ville. Donc en fait, j'ai commencé à donner des cours pour les entreprises, des cours de français. C'était facile de trouver ce genre de petit job. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce concours. Et du coup, moi, j'ai fait ce concours et il se trouve que je l'ai réussi du premier cours et je me suis retrouvé comme ça fonctionnaire. Mais c'était un petit peu une façon de, comment dire, de rapidement trouver quelque chose de stable en Espagne pour pouvoir y rester, quoi, en fait. Mais ce n'était pas, je savais dès le début que ce ne serait pas un but, mon but à long terme, on va dire. C'était, voilà, première étape, on va sécuriser, on va stabiliser. Et comme ça, tranquillement, après, j'aurai le temps de voir qu'est-ce que je vais monter, qu'est-ce que je vais faire. Et ce qui t'a fait te lancer, c'est que la stratégie que tu as fait pour réussir ce concours, tu as décidé de la mettre en ligne et de la vendre. C'est ça ? Exactement. Et ça paraît presque, trop beau pour être vrai, quoi, ça paraît une histoire presque imaginée pour le marketing, mais c'est la pure vérité, quoi. En fait, l'Espagne, c'est un pays génial et je généralise, je ne sais, personne n'aime les généralités, on va dire, les Espagnols sont un peu bordélus, par exemple. Il y a des choses un peu chaotiques, on va dire. Et notamment, tous ces concours, c'est un truc, c'est délirant, quoi. Pour les Français, vraiment, la France n'est pas parfaite non plus, mais au niveau éducatif, quand on a des concours comme ça, il y a un minimum quand même de, tu sais, où trouver les informations, tu as les écoles qui te suivent bien et tout ça, là, c'est le chaos total. Donc, en fait, les gens ne comprennent pas où on a les informations, où est-ce qu'il faut qu'on passe le concours, comment on se prépare, il n'y avait rien. Et moi, j'ai subi ça plein fouet et j'ai réussi, j'étais tellement heureux d'avoir réussi et tout, je me suis dit, je veux que personne ne passe par là où je suis passé. J'ai vraiment galéré. Et puis, j'avais aussi envie de créer mon site internet à l'époque, de commencer et tout ça, c'était il y a longtemps. Et j'ai créé un site dans lequel, tout simplement, mais c'était vraiment plaisir d'aider, quoi. C'était intéressant ce que tu dis là, Pierre, parce que beaucoup veulent se lancer en se disant, je vais me faire des millions, je vais être libre, je vais voyager le monde entier. Et c'est le focus, en fait, c'est l'argent. Et ton focus de démarrage, c'était, j'ai galéré, j'ai réussi, bon, voilà, j'ai des aptitudes qui m'ont permis d'eux, j'ai envie de transmettre pour aider à quelqu'un d'autre qui galèrerait aussi à cet endroit-là. Exactement, c'est ce que je dis toujours maintenant que j'ai monté cette nouvelle chaîne qui est pour l'entrepreneuriat, pour expliquer aux gens comment devenir entrepreneur, comment réussir sur Internet, etc. Je dis toujours, d'abord, tu vas bosser, tu ne crois pas qu'il y a des méthodes magiques et surtout, avant de penser à comment tu vas gagner de l'argent, pense d'abord à comment je peux aider les gens et l'argent viendra parce que si tu fais les choses bien, que tu bosses et que réellement tu veux aider les gens, eh bien, l'argent, ça viendra, mais ne t'inquiète pas, tu en auras même plus que ce que tu pensais, mais pense d'abord à ça et sans, avec 20 ans avant, quand je dis « pense maintenant », c'est exactement ce que j'ai fait, peut-être un peu par chance, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai monté ce site parce que j'avais envie de monter un site, tout ça, et j'ai vraiment envie de dire « ah non, mais là, l'État espagnol, ce qu'il m'a fait, ce n'est pas cool, ce n'est pas sympa ce qu'il fait, il ne faut pas que d'autres personnes passent par là, il faut que j'aide ces gens » et tu ne peux pas savoir le succès qu'a eu le site, mais un site tout pourri fait sur Joomla à l'époque et tout le monde me disait « Pierre, vends-moi ton… » alors ça s'appelle un thémario, c'est-à-dire que tu as plein de thèmes à préparer pour le concours et tu tombes sur un et tu dois presque le réciter par cœur, tu vois un peu la déminité, mais enfin bref, c'est le système espagnol, c'est comme ça et du coup, oui, j'avais mes thèmes que j'avais créés, mais ils n'étaient pas mis au propre, si tu veux, et tout le monde me disait « mais allez, allez ! » et je voyais des entreprises arnaqueuses qui vendaient ces trucs, un matériel qui était tellement nul, on ne pouvait même pas le lire, ça n'avait ni queue ni tête ce qu'ils vendaient, 400 euros. Alors moi, j'ai dit « ok, je vais mettre mes notes au propre, ça m'a pris un petit mois, ma femme m'a aidé, j'ai mis tout au propre et je les ai vendus. Mais les gens m'avaient demandé avant, je n'y avais même pas pensé, mais ils insistaient tellement et je les ai vendus moins cher que ces académies, ces pseudo-académies et ça a eu un succès de dingue. Et je me suis dit « mais c'est génial de faire de l'argent sur Internet, t'aides les gens, c'est passionnant » et de là est parti un peu tout. Mais Pierre, tu avais une formation ou un truc parce que vente sur Internet, il faut une page de vente, il y a un peu de copywriting, il y a quelque chose où tu as démarré juste comme ça, le cœur grand ouvert, j'y vais, je vais aider les gens. Ah ouais ! Non mais imagine, là tu fais, je ne sais pas, il dit n'importe quoi, mais tu trouves un remède qui soigne, ce n'est pas l'asthme, un truc ou mal au dos, un truc qui vraiment est embêtant et pour plein de gens. Et ça n'existe pas, nulle part, tu n'en as aucun. je voulais te dire, tu fais une page toute pourrie même aujourd'hui sur Internet et si vraiment, tu peux avoir la preuve parce que je montrais quand même quelques thèmes, il y en avait 64 si je ne me trompe pas et je montrais deux ou trois brevas, en espagnol, ils disent des échantillons. Et du coup, les gens voyaient clairement qu'ils étaient top mes thèmes. Voilà, moi j'aime faire les choses bien, quand je les fais, je les fais bien et c'était bien fait. Et d'ailleurs, j'ai réussi le concours avec une très bonne note, ça quoi. Et il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de concurrence. Tous les concurrents, ils étaient nuls, il n'y en avait pas un qui avait pensé, bon bah attends, je vais essayer de faire un truc bien quand même. Non, non, les mecs, ils gagnaient de l'argent, tranquille. Et du coup, je suis arrivé, je l'envoyais par courrier, le mec paye, en Espagne, ça s'appelle Contra Reembolso, le mec paye quand le facteur arrive, uniquement, et après moi, je recevais l'argent par la poste, non mais c'était comme ça, c'était par mail, je laissais juste mon mail quoi. Et je répondais au mail, les mecs ne voulaient pas m'acheter, ce n'est pas grave, moi je les aidais. Mais je fais pareil aujourd'hui avec Pierre Mouni, c'est pareil, il y a plein de gens qui aussi ne m'achèteront jamais, mais les mecs sont bien et tout ça, si c'est des gens qui m'envoient des messages pas sympas, non, il y a plein de gens qui m'envoient des messages aussi qui ne m'achèteront jamais, je me fais un plaisir de leur répondre parce que j'aime ça quoi. Et ouais, je pense que c'est important d'avoir aussi cette mentalité un peu, toujours penser avant à faire de l'argent et d'abord avoir l'envie d'entreprendre, l'envie d'aider les gens, l'envie de trouver des solutions, évidemment que c'est bien l'argent et puis c'est important pour ton entreprise pour voir où tu en es, ça ne trompe pas quoi, si tu gagnes, tu ne gagnes pas, c'est bien, c'est un super arbitrage. Mais c'est super important dans l'entrepreneuriat quand tu vends un produit et que les gens sont contents de ce produit, tu as un plaisir mais qui est génial quoi, mille fois mieux que les mecs qui font trois fois plus d'argent mais qui n'aident pas les gens, j'en suis persuadé quoi. Est-ce que Pierre, tu as rencontré des difficultés parce que beaucoup de personnes se lancent dans leur activité, dans le service aux autres justement, ce que tu parlais, et sont en mode un peu oui mais vendre, j'ai l'impression d'arnaquer, j'ai l'impression j'arrive pas à me montrer, il y a comme une envie d'aider qui est là et en même temps, il y a un truc qui bloque, qui est en mode oui mais si je m'affiche, je vais être rejeté, tu vois, il y a plein de blocages émotionnels qui se passent, qui peuvent se passer au début en tout cas. Je pense que le meilleur remède à ça, alors je sais en développement personnel, c'est le complexe de je sais trop quoi de ça, moi je dis c'est très simple, tu n'as qu'à vendre un produit que toi-même si tu l'as jeté, tu te dirais c'est génial ce truc-là. Et puis voilà, et si tu as ce problème avec ce complexe, fais un produit encore trois fois mieux jusqu'au moment où tu n'as pas de problème avec ça, tu te dis et puis tu verras, je dis ça vraiment pour les gens qui bloquent, parce que si c'est un léger blocage, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusque-là, mais si vraiment tu as ce blocage, fais un produit encore mieux, ça ne coûtera pas beaucoup plus, après il ne faut pas bloquer et rester sur ton produit de 10 ans, c'est très mauvais, il ne faut jamais faire ça, mais tu fais un produit que vraiment tu trouves top, tu baisses un peu le prix si tu préfères et tu commences, tu vas voir les gens ils sont super contents, si tu as fait vraiment un bon produit qui a un prix raisonnable et après ton complexe, il tira tout de suite, ça te soignera tout de suite. Oui, c'est un super conseil. Je sais que tu accompagnes aussi pas mal de gens à se lancer sur les réseaux sociaux, à apprendre à faire comme tu as fait, lancer sa chaîne, communiquer sur ses services. Est-ce que tu as rencontré où les gens que tu formes rencontrent des difficultés à se montrer, en fait, à montrer leur tête, etc. Oui, d'ailleurs, dans ma formation YouTube, j'ai fait tout un chapitre sur comment réussir sans montrer ta tête parce que je savais que c'était important et d'ailleurs, c'est tout à fait possible. En fait, par contre, ça dépend de la thématique que tu choisis. Certaines thématiques, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, au début, mes toutes premières vidéos sur YouTube, d'ailleurs, je n'avais pas besoin de montrer ma tête tout simplement parce que je ne trouvais pas ça très utile. Ce n'est pas que je ne suis pas très timide, mais je mettais des slides et ça marchait bien. Mais après, j'ai montré ma tête. Mais ouais, les gens ont énormément ce problème. Ce problème se rencontre énormément. Les gens sont timides. En fait, pour moi, ce n'est pas le fond du problème. le vrai fond du problème, c'est se dire est-ce qu'à ce moment-là, si vraiment je veux me lancer vers les réseaux sociaux, est-ce que c'est logique de rester toujours derrière ? Peut-être qu'il ferait mieux d'être entrepreneur, mais peut-être pas à ce moment-là de se lancer dans les réseaux sociaux carrément. Parce que, oui, on peut réussir sans montrer sa tête, mais quelque part, il y a comme un antagonisme, si tu veux. Quelque part, je veux être sur les réseaux sociaux, mais quelque part, dès le début, sans montrer ma tête. Alors oui, il y a des gens qui réussissent sans montrer leur tête, mais est-ce que c'est bien logique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire je vais peut-être monter autre chose qui ne nécessite pas les réseaux sociaux ou que je ne sois pas la figure des réseaux sociaux ? C'est ce que je leur dis aux gens. Je leur dis oui, tu peux réussir, mais alors est-ce que tu es sûr que les réseaux sociaux, c'est fait pour toi ? Parce que si tu n'es pas timide, si tu as envie de te mettre en valeur, si tu as envie de se challenge, je pense que c'est beaucoup plus cohérent et c'est mieux. C'est un petit peu bizarre de se dire je veux avoir un million d'abonnés, par contre, je ne veux pas montrer ma tête. Tu vois, il y a un truc qui… Mais c'est possible, c'est possible. Mais ce truc-là me gêne un peu, tu vois. Oui, oui, carrément. Est-ce que tu dirais qu'il y a des compétences minimales qu'il faut pour être entrepreneur ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être accessible ? On voit beaucoup de personnes pour l'instant, surtout depuis le Covid, qui sont en réorientation professionnelle, ils savent ce qu'ils ne veulent plus faire, ils veulent quitter le monde de Salaria et beaucoup veulent lancer leur activité. Moi, j'avais tendance à dire avant, c'est génial l'entreprenariat, c'est vrai qu'il y a des tracas, il faut beaucoup travailler, parfois on ne travaille pour rien, on en parlait tout à l'heure, mais ça ouvre. C'est tellement beau ce que ça apporte, je trouve, dans l'absolu, que moi, je trouve ça génialissime. Mais au début, à mes débuts, j'aurais eu tendance à dire, mais tout le monde devrait essayer, c'est formidable. Et avec le recul, j'ai plutôt tendance à dire, je me rends bien compte que ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui, mais attends, parce que ça dépend. Si tu me poses la question, l'entreprenariat ou réussir sur Internet, c'est deux choses différentes. Parce que tu vois, un mec qui monte son bar, c'est un entrepreneur aussi. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus, il y a un schéma qui est déjà établi. Donc, bon, quelque part, tu te lances moins dans l'aventure, on va dire. Mais quelque part, tu es entrepreneur, d'accord ? Donc, si tu me parles d'entrepreneur, on va dire sur Internet. Oui. Oui, voilà, sur Internet. Mais même sur Internet, c'est super large. Imagine le mec qui a monté Binance, il est sur Internet. et ça n'a rien à voir avec devenir vendeur de formation et avoir besoin des réseaux sociaux. Tu vois, c'est complètement différent. Mais bon, je pense que c'est vers là que tu veux te centrer, non ? Plutôt réseaux sociaux, prendre des formations, coaching, ce type, non ? C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais tu vois qu'on rentre déjà dans un truc beaucoup plus spécifique. Déjà, même entrepreneur, d'une manière générale, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Et alors, en plus, là, c'est encore plus spécifique. Il faut avoir envie de se mettre un petit peu en avant. Il faut aimer Internet. Il faut souvent aimer les réseaux sociaux. Donc, non, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est clair. Et puis, surtout, après, il y a un énorme problème de mindset. Moi, je me rends compte, les gens, ils veulent avoir de l'argent sans bosser. Ils pensent que parce qu'on est sur Internet, c'est magique et on ne bosse pas. Souvent, on bosse de plus que les autres, surtout au début. Parfois, on bosse, là, on a fait un recrutement, on s'est planté, on a fait des... peut-être 100 heures de travail pour rien, quoi. Ça fait mal, mais voilà, c'est les galères qui t'arrivent. Entrepreneur, ça veut dire, oui, tu auras certains risques, il faut les assumer. Oui, tu vas galérer, il faut l'assumer. Oui, tu auras des moments incroyables, mais la plupart, ce seront des emmerdes. Oui, voilà. Mais après, il y a des gens qui adorent ça parce que ça te compense, quoi. Les choses que tu as de bien, ça compense toutes les petites emmerdes de toute la journée. Mais pour les entrepreneurs, je pense, même le mec qui monte son bar jusqu'au mec qui est sur les réseaux sociaux, le truc qui tout le monde a quand tu es entrepreneur, c'est que toute la journée, tu règles des emmerdes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça, c'est quelque chose, tu ne couperas pas, quoi. Donc, les mecs qui veulent, ah non, mais à partir du samedi, je suis en vacances, je ne veux plus entendre parler de mon boulot, ou je ne sais pas, non, non, moi, voilà, à partir de 5 heures du soir, c'est fini. Et puis, c'est très bien, je le respecte. Mais c'est vrai que si tu veux être entrepreneur, c'est peut-être une meilleure mentalité, voilà. Oui, c'est vrai que le job fait 100% partie de ta vie, en fait. Il s'immisce plein de domaines. parce que tu restes à prendre. Et c'est pour ça qu'il faut après, bien sûr. C'est pour ça qu'après, par contre, souvent au début, surtout si tu es jeune, tu es passionné, tout ça, et après, tu commences à grandir, tu atteins une certaine maturité et tu arrives à te faire, par contre, des normes, non, le week-end, j'évite de travailler, je suis en famille, tout ça. Ça ne veut pas dire, d'accord, ce n'est pas parce que tu as réussi à te faire des règles que tu deviens mentalité fonctionnaire. Petit à petit, tu vas te faire des règles et tout ça parce que sinon, tu risques de te noyer là-dedans et ça, ce n'est pas bien non plus. Mais c'est vrai que souvent au début, soit par passion parce que tu as tendance à, ouais, tu y penses tout le temps, tu es, qu'est-ce que je pourrais faire là et tout ça ? Ou alors, tu as une galère et tu y penses. Mais voilà. Et après, je pense qu'avec l'âge et tout, en fonction de ta situation, tu commences à lâcher un peu l'accélérateur et tu gères un peu mieux tout ça. En tout cas, je le souhaite parce que sinon, ça peut être chaud. Pierre, tu as créé une chaîne, tu as créé plusieurs chaînes. Celle où il y a le plus d'abonnés, c'est celle français avec Pierre, 2,6 millions d'abonnés. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu sens qui ont vraiment été des moments clés, qui ont eu un effet levier au niveau de ta chaîne et que tu dirais, voilà, si tu as envie de vraiment te lancer sur YouTube et d'avoir un contenu où les gens s'abonnent, ça, c'est un truc que tu ne peux pas passer à côté ? Au niveau de l'entrepreneuriat, d'une manière globale, je pense, j'en suis de plus en plus persuadé maintenant avec l'expérience que j'ai, on espère souvent, on se dit, ah là, il va y avoir un déclic ou alors, je vais créer un nouveau produit incroyable et tout ça. Ça peut arriver, il m'est arrivé une histoire il y a deux semaines assez incroyable avec Binance, j'ai fait une vidéo pour eux, ils voulaient me remercier avec le nouveau token qui allait sortir, il pensait qu'il allait valoir beaucoup moins et au final, quand il est sorti, il valait un demi-dollar, du coup, j'ai gagné 14 000 euros sur une vidéo, ça m'a pris deux heures. Bon, il y a des choses qui arrivent comme ça mais en général, dans l'entrepreneuriat, avec mon expérience, il vaut mieux penser à un genre de statut que tu as et petit à petit, tu peaufines, petit à petit, ça prend forme, tu touches par là et puis tu ne pensais pas mais cette petite touche-là, ça y fait plus que tu pensais et là, tu pensais que ça y ferait plus mais bon, finalement, non, pas tant que ça. Puis voilà, il faut être patient, il faut tous les jours être régulier plutôt, penser à la régularité, à la durée et c'est ça qui réussit en fait et quand tu te dis non, je vais trouver l'idée géniale, je vais trouver la méthode géniale, là, je vais bosser comme un carré pendant un mois, ça va tout changer, ben, c'est rare, ça marche. Ce qui marche, c'est la régularité, c'est apprendre de ses erreurs, essayer d'en faire le moins possible, on le fait toujours et sur le long terme, ça c'est pour l'entrepreneuriat. Maintenant, pour les chaînes YouTube, là, c'est différent parce que c'est un truc beaucoup plus spécifique, ça va dépendre pas mal de l'algo qui peut changer et en fait, pour te dire la vérité, sur ma plus grosse chaîne, je ne peux pas te dire que j'ai eu un moment, bon, peut-être au début quoi, en fait, au tout début, j'ai monté une chaîne qui s'appelait All à la lingua qui était pour enseigner le français aux espagnols seulement et à un moment, s'il y a eu un déclic, c'est que j'ai essayé comme ça de monter une chaîne où je n'allais parler que en français parce que dans l'autre, je parlais moitié français, moitié espagnol et dans celle où je ne parlais que en français, je pensais qu'elle marcherait moins bien et en fait, elle a marché beaucoup mieux, elle a dépassé l'autre et après, je me suis focalisé plutôt sur celle-ci. Ça, ça a été par exemple un déclic, mais ce n'est pas vraiment dû à l'algo. Ensuite, sur cette chaîne Français avec Pierre, franchement, tu peux regarder les stats et je les montre souvent dans ma chaîne Pierre Monnier maintenant, il n'y a pas eu un truc de dingue quoi, on a toujours été régulier et par contre, je vois qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui montent d'un coup parce qu'ils ont surfé sur une tendance, parce que je ne sais trop quoi et bam, après, ça descend. Nous, on n'a jamais eu un pic de dingue et après, on a toujours été régulier. Par contre, sur la chaîne Pierre Monnier, là, c'était il y a juste à peine deux ans que je l'ai montée, moins de deux ans et c'était une autre époque de YouTube et je savais que, bon, il y avait plus de concurrence, ça allait être chaud. Donc là, je l'explique dans ma formation YouTube et je l'explique aussi sur ma chaîne YouTube, je savais qu'il fallait au début de la chaîne essayer pas mal de choses pour choper la vidéo qui allait faire la différence. C'est un peu la stratégie que j'ai utilisée parce qu'au début, maintenant, il y a tellement de chaînes et tout ça, tu restes un peu inconnu. Donc, évidemment, tu peux créer un TikTok, ça monte plus vite et tout ça, mais on va rester sur YouTube. Sur YouTube, je savais que ça prendrait du temps. J'avais de la passion, je mettais des vidéos vraiment sympas, mais j'essayais différentes choses. Évidemment, dans le thème du make money, investissement, travailler en ligne et tout comme ça, mais j'essayais. Et à un moment, il y a eu la mode chat GPT qui est sortie, j'ai fait une vidéo super tôt sur le thème et elle a tout pété. Elle est à 600 000 vues ou je ne sais trop combien aujourd'hui. Et ça, ça a fait la différence sur cette chaîne-là. Mais tu vois, je suis content parce que la stratégie était pensée. J'attendais cette vidéo un petit peu. Par contre, maintenant, je fais des vidéos qui sont plus tranquilles, 5 000 vues, 6 000 vues, mais ce n'est pas grave. Ça va. Maintenant, j'ai été connu, j'ai 130 000 abonnés sur cette chaîne et je voulais que quelques vidéos fassent bien péter la chaîne pour qu'on me connaisse. Et maintenant, tu vois, je fais des vidéos qui sont un peu moins mainstream, un peu moins populaire, on va dire, mais ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. J'en referai de temps en temps, j'essaierai d'en refaire, mais ça va comme ça. Donc là, oui, il y a eu cette vidéo de chat de GPT. Oui, intéressant. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on lance des projets, on tente des choses. Tu l'exprimais très bien, ce conseil de tenter quelque chose, puis faire des petits réglages, améliorer, voir comment ça répond, etc. Est-ce que tu passes encore par des phases où tu doutes, tu procrastines, tu ne te sens pas forcément hyper légitimes dans un truc ? Est-ce que tu y vas quand même ? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? C'est quelque chose qui peut encore se manifester dans ta vie entrepreneuriale ? Non, j'ai encore plein de problèmes, mais un peu moins ce type de problème. Je ne vais pas là où je ne contrôle pas, parce que ce n'est pas mon style. Après, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit contrôler parfaitement pour y aller. Par exemple, je conseille à des gens s'ils veulent se lancer, je ne sais pas, dans la photo, par exemple, ils ne sont pas obligés d'être un super pro en photo. Ils peuvent apprendre en même temps que leur communauté. Ça peut être très bien. Par contre, non, si je ne me sens pas, si je ne suis pas légitime, je ne me sens pas bien. Je suis quelqu'un de très honnête et j'ai vraiment du mal. Après, il y a d'autres gens qui sont différents et ça va, je ne suis personne, mais moi, j'ai vraiment besoin de sentir que je me sens bien. Et du coup, je me sens très bien, parce que quand je parle d'un truc, je le contrôle en général. Et sinon, tout simplement, je n'y vais pas. Tu vois, j'ai des séances de coaching, moi, je n'en prends pas beaucoup. Mais par exemple, il y a des mecs qui me disent « Ouais, moi, mon truc, c'est Amazon KDP. » Bon, j'ai essayé Amazon KDP, j'ai créé un livre, je l'ai mis en ligne et tout ça pour montrer comment on le faisait parce que j'avais envie d'apprendre aussi. Mais ce n'est pas un secteur dans lequel j'ai fait beaucoup d'argent, je connais depuis très longtemps, tout ça. Je connais, j'ai des copains qui le font et tout ça, donc je connais un peu. Mais voilà, je ne vais pas faire 15 vidéos sur ma chaîne en expliquant comment faire de l'argent sur Amazon KDP alors que moi, je n'en ai pas fait. C'est ça. Par contre, je vais expliquer les cryptos parce que j'en ai fait, YouTube parce que je suis un super expert et je me sentirais bien là-dedans. Et l'histoire de tourner en rond et tout ça, non, c'est plutôt le contraire mais maintenant, je suis meilleur là-dessus mais depuis peu de temps. C'est plutôt que tu as plusieurs idées et tu as tendance à l'objet brillant, tu sais, à vouloir prendre plein d'idées, à essayer. Alors bon, ça, c'est la stratégie du spaghetti, c'est-à-dire, tu sais, tu le lances et tu vois s'il reste collé donc tu sais plein de choses et tu vois celui qui marche, tu prends celui qui marche. Ça, c'est possible mais il faut quand même vraiment du temps, une équipe et tout ça. Si tu as une petite équipe, tu n'as pas énormément de temps, c'est une stratégie qui est un peu compliquée et moi, j'avais un peu tendance à vouloir faire ça, un peu tout prendre et puis on verra ce qui marche mais en fait, en fait, tu t'épuises quoi, tu t'épuises donc ça, c'était un problème que j'avais et maintenant, je me suis bien, bien calmé et avant de prendre un projet ou de travailler avec une nouvelle entreprise ou de créer une nouvelle formation, je prends bien mon temps avant d'y réfléchir pour ne pas commencer à faire, je ne sais pas, oui, 50 heures de travail ou je ne sais combien et que ça ne serve à rien. Ça, c'était des choses que je faisais beaucoup avant, je le fais moins. Oui, tu vas vraiment prendre un truc où tu sens que tu as une expertise à apporter, que tu maîtrises un minimum le sujet, que tu as fait un chemin sur lequel tu peux aider des autres à faire ce chemin-là en fait. Oui, pour ça ou même pas forcément les formations mais par exemple, il y a une boîte qui voudrait m'aider à refaire des hats, de la pub et tout ça sur Français avec Pierre, j'ai arrêté d'en faire depuis longtemps parce qu'on ne pouvait pas une bonne stratégie, ça fait très longtemps que je ne l'en fais pas. Depuis quelque temps, je me suis dit, bon, je vais rouvrir la porte, on va essayer tout ça. Moi, je n'ai pas le temps de tout faire moi-même donc je vais prendre des gens externes et là, il y a une boîte qui m'a proposé l'espagnol, il a l'air bien le gars et tout mais avant, j'aurais dit tout de suite, ouais, c'est bon, allez, on y va. Tu vois là, je me pose vachement, je me dis, attends, est-ce que vraiment, je ne vais pas être après à avoir trop de boulot ? Parce que les mecs, ils te disent, non, mais tu n'auras pas de travail à faire, ne t'inquiète pas, on fait tout. Ouais, c'est ça. Après, il faut faire les créas, après, il faut leur donner l'accès au compte, après il faut machin, après il faut machin et finalement, si tu ne t'occupes pas un peu derrière du projet, ça ne marche pas bien et voilà, je n'ai pas envie de me retrouver stressé d'avoir dit oui ou d'avoir créé un nouveau projet et après de me dire, putain, c'est galère, tu vois, je suis à un moment là, à un stade, j'ai envie de faire gaffe à ça et de ne pas faire ce genre d'erreur. Ouais, je vois. Des erreurs que j'avais tendance à faire. C'est la maturité ça, Pierre. Ouais, c'est la maturité mais là, je suis content depuis un an, je suis ultra immature mais depuis un an, deux ans, je pense que j'ai pas mal progressé mais tu sais, c'est aussi pour ça que je voulais monter cette chaîne Pierre Moni parce que sur Français avec Pierre, maintenant, c'est un truc assez gros, on a une équipe, on a les professeurs, je ne peux pas faire forcément tout ce que j'aimerais faire, je ne peux pas me permettre d'essayer des choses, je risque de faire des erreurs, ça risque d'avoir des conséquences donc j'ai monté aussi ce projet pour pouvoir essayer plus de choses et le fait d'avoir monté ce nouveau projet, ça m'a permis d'avoir beaucoup de feedback et plus de maturité, ouais. Ouais, ouais. J'ai pris quelques claques quand même, tu prends deux, trois claques quand tu as travaillé 200 heures sur un projet que tu t'aperçois que, tu sais que c'est comme l'histoire de Robinson qui, je ne sais pas si tu l'as lu mais il construit son bateau pour s'évader mais son bateau, il est au milieu de l'île et il s'aperçoit à la fin qu'il ne peut pas le transporter jusqu'à la plage donc maintenant, je réfléchis avant de commencer. Après, le problème, c'est que tu ne peux jamais avoir toutes les données, ce n'est pas aussi simple que le bateau et il y a des choses que tu ne pourras jamais savoir mais j'essaie vraiment de prendre le temps souvent, je pause quelques jours, tu vois, c'est comme quand on te dit n'achète jamais un truc tout de suite, pause deux, trois jours et après tu reviens et après tu vois si vraiment tu as besoin de cet achat ou pas, si tu as besoin de l'acheter. C'est un super conseil et quelqu'un me l'avait déjà donné une fois, je ne sais pas si tu connais l'écrivaine Lise Bourbeau, elle a fait beaucoup de livres de développement personnel, etc. Et elle m'a dit à mes débuts, j'étais un peu fofolle, j'allais partout, je tentais des choses mais je me suis retrouvé dans des situations hyper compliquées, même financières, j'avais pris des risques inconsidérés et à un moment donné, j'ai commencé à écouter son expression à elle, elle disait quand ça fait waouh à l'intérieur, j'attends un petit peu, je regarde si le lendemain ça fait toujours pareil et si le jour d'après c'est toujours le même truc à l'intérieur et si c'est oui, alors là ouais, je me dis je peux peut-être y aller en fait. Mais à force de prendre des claques, de toute façon dans la vie les meilleures leçons c'est pour ça qu'on a la douleur et que ça fait mal, on a beau chercher plein de méthodes et tout ça mais quand ça fait mal tu ne refais pas trois fois, tu as pris le courant une ou deux fois, c'est fini et après ça te fait réfléchir parce qu'évidemment c'est toujours plus excitant, tu as toujours plus envie de aller j'y vais, aller je suis fou, aller je me lance et puis tu te dis mais oui, mais c'est comme ça qu'on réussit, lui il a pris des risques, il y est allé et tout ça mais non, mais non, c'est pas bon ça, il ne faut pas écouter cette voix-là ou écouter au contraire la voix qui est chiante qui n'est pas sympa à écouter, c'est non, tu poses et tu attends mais personne n'a envie de faire ça, c'est comme l'investissement. Comment il s'appelle le mec à monter Amazon ? Bezos. Bezos qui demande à Warren Buffett mais alors si votre méthode marche, pourquoi tout le monde ne la fait pas ? et l'autre il répond mais passe ça emmerde tout le monde. Attendre 25 ans pour que ton investissement rapporte, personne n'a envie de faire ça et dans l'investissement, tout le monde sait mathématiquement, statistiquement, scientifiquement, c'est prouvé que la meilleure manière de gagner c'est de toucher le moins possible et personne ne le fait. C'est fou quoi, c'est fou, c'est fou. alors les investisseurs professionnels ne le font pas parce qu'ils ont des raisons financières, parce qu'ils ont besoin de faire des changements pour pouvoir justifier le prix quoi, mais après, les investisseurs particuliers ne le font jamais, ils ne le font pas et pourtant, on le sait que c'est comme ça que ça marche quoi, mais ce n'est pas drôle, donc les gens les gens n'ont pas envie et ça dans l'entrepreneuriat, c'est vachement comme ça quoi, il faut vraiment réussir à se frustrer quoi, il faut réussir à dire non, tu vois, mais ça pour ça, ma femme m'aide bien. Justement, que tu parles de ta femme, comment c'est de bosser en couple ? Tu le recommanderais ? Moi, je bosse en couple, c'est compliqué. Je trouve que c'est plein de côtés assez chouettes, en tout cas pour l'instant, on le fait depuis plus ou moins une année, donc on peut dire que c'est relativement récent. Moi, je trouve ça sympa, mais à voir pour la suite, comment est-ce que ça va donner, mais toi qui as une plus longue expérience. Bon, je ne veux pas faire le chien en philosophe, mais j'y réfléchissais l'autre jour parce que un mec a fait une vidéo là-dessus et en fait, le problème, il est plus profond que ça. En fait, on dit toujours ne fais pas de business avec ta famille, ne fais pas de business avec tes copains et tout ça et c'est vrai, la plupart des classes, c'est vrai que ça finit par foirer. En fait, je pense que le problème, il est plus profond que ça. En fait, on ne connaît pas les gens et on ne connaît jamais les gens. On connaît les gens, la partie qu'on connaît. C'est-à-dire que par exemple, si toi et moi, on dit un pote, on vient de se connaître et j'espère qu'on gardera de bons contacts, tu as l'air un mec cool. et si on garde des contacts, je vais te connaître, quoi, 20% de toi et je ne connaîtrai pas plus sûrement. Mais même sa femme, on ne connaît qu'une partie finalement, même ses parents, même ses enfants. Ça marche tant que la bonne partie, tu connais la bonne partie des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes quand tu montes un business avec des gens, quand tu loues un appartement avec des gens, quand tu fais un trajet en bateau avec des gens de 30 jours. Pourquoi il y a des problèmes ? Parce qu'en fait, toi, tu connaissais 30% de la personne. Mais dans des conditions comme ça, tu te mets plus à risque parce que tu vas être obligé de connaître 50% de la personne. Et peut-être que cette nouvelle, ce nouveau pourcentage, tu ne vas pas l'aimer. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Maintenant, avec ma femme, j'ai trouvé vraiment une personne incroyable et vraiment, on s'entend bien sur énormément de choses. Pas sur tout, mais on connecte extrêmement bien. Et du coup, le fait qu'on ait monté un business, ça fait que du coup, je suis obligé de connaître plus. Mais ça va. Ça va. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, en fait, je crois que c'est ça qui se passe. Moi, j'adore les relations un peu superficielles. Tu vois, dans mon quartier, je connais tout le monde. J'adore me boire une petite bière tous les soirs. Je change de bar. Tous les barmen me connaissent. Ils m'appellent Pierre, tout ça. Ces gens-là, ils sont super sympas. Mais je n'ai pas envie de connaître plus de 10%. Est-ce que si je montrais un business avec eux, ça va bien se passer ? Certainement pas. Surtout, je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, je connais Javier du bar en bar et j'aime ce 10%. Mais je ne connais pas Javier 100%. Personne ne le connaît. Et ce 10% me va. Quand tu montes un business avec quelqu'un, c'est ça qui se passe. C'est que ça va être plus risqué parce que tu vas connaître plus de la personne dans des situations différentes. Mais si ça marche, c'est génial. Si ça marche, c'est génial. Et en plus, tu as une relation encore plus profonde. Tu vois, même avec tes parents, c'est super compliqué dès que tu es dans des situations qui vivent dans le même appart que toi. C'est tes parents. Compliqué. Même ta famille et tout ça. Donc, si tu arrives à le faire, par contre, c'est génial parce que tu as confiance 100%, parce que tu es dans le même bateau jusqu'au bout de la vie. Et du coup, c'est génial. Mais c'est plus risqué. Voilà ce que j'en pense. Merci pour ton avis. J'ai l'impression qu'on apprend à connaître plus de pourcentage des gens. Pour reprendre ton expression, j'aime bien l'image que tu utilises, quand les choses se compliquent. Quand tout va bien, c'est facile de connaître ce que tu veux. Bien sûr. C'est quand il y a des obstacles, il y a des frustrations, il y a des choses qui viennent un peu perturber. C'est là que ça se passe, qu'on agrandit l'angle, en fait. Vraiment. Et les gens sont toujours adorables quand les choses se passent bien. Toujours la meilleure facette, la meilleure image d'eux. Et c'est normal. Et tant mieux. Et puis, quand ça se passe mal, même soi-même, c'est un bon exercice à faire soi-même. Tous ces trucs de développement personnel, tout ça, je ne suis pas à fond. Je ne suis pas contre. Mais il y a des trucs qui me saoulent un peu. Mais ça, c'est excellent. Tu te dis, attends, mais regarde-toi dans le miroir le jour où tu étais de mauvaise humeur. Le jour où tu as appris une mauvaise nouvelle. Et ce jour-là, est-ce que tu arrives à garder le sourire, à être agréable avec les gens ? C'est là que c'est difficile. Ce n'est pas quand tu es content. Quand tu es content, tu donnes à tout le monde, blablabla. Non, mais ça, c'est facile. Mais c'est quand tu es un peu malheureux, tu n'es pas bien, tout ça. Est-ce que tu arrives à rester quelqu'un de généreux, gentil, tout ça ? Et là, c'est autre chose. Carrément. Peut-être une dernière question, Pierre, parce que le temps file. On a déjà abordé tellement de choses. On l'a dit, tu as démarré fonctionnaire. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Vous avez généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose qui est là, qui fonctionne. Est-ce qu'au niveau de ton mindset, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a permis aussi cette expansion-là ? Tu vois, je vois beaucoup de gens qui gardent un peu le mindset du salarié. On en a un peu parlé tout à l'heure en se lançant dans l'entreprenariat. Est-ce que toi, tu sens que tu as vécu une sorte de déclic ou que tu as passé un cap, un plafond qui t'a vraiment aidé sur ton chemin entrepreneurial ? Je crois que chaque parcours est un petit peu différent. Moi, je ne sais plus si on l'a dit ensemble un petit peu avant ou si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais déjà tout jeune, moi, j'avais un esprit entrepreneur. Donc, même si j'ai été fonctionnaire, je n'ai jamais eu un esprit très fonctionnaire et tout ça. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais besoin de plus de stabilité et un petit peu d'assurance. Donc, j'ai fait ce concours. Mon père a fait pas mal d'immobilier et il adorait ça. Il était assureur à côté de ça. Il s'emmerdait comme un ramor. Mais à côté, il faisait un petit peu d'immobilier. Il adorait ça. Je voyais bien qu'il s'éclatait beaucoup plus à faire ces trucs immobiliers. Donc, peut-être que ça, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Quand j'étais petit, on allait piquer quelques fleurs dans le jardin public et puis on les revendait dans la rue, ce genre de délire. Et moi, j'adorais ça. J'adorais jouer aux billes et puis gagner les billes et les perdre et avoir des stratégies. Vraiment, c'était dans ma tête. Donc, en fait, je ne suis pas devenu entrepreneur tard. J'ai toujours eu cet esprit. Après, c'était comment j'allais le mettre en pratique. Peut-être que finalement, la vie, de toute façon, la vie, on ne contrôle jamais tout. Mais peut-être que les choses auraient pu se passer autrement et finalement, j'aurais été salarié et voilà quoi. Mais bon, je te dis, peut-être le déclic, ça a été quand j'ai vendu donc mon T-Mario sur ce premier site et j'ai vu que je rendais les gens heureux, que j'aimais bien ce boulot. Ça m'amusait. J'allais à la poste sans arrêt du coup à l'époque. Mais je trouvais ça génial quoi. C'était drôle. l'argent arrivait quand même. Tu te dis, merde, je fais un truc, l'argent arrive. Tu ne dépends pas d'un patron, d'un système, c'est toi qui l'as fait. Ce côté-là, c'est très sympa. Après ça, je me suis posé et je me suis dit parce qu'après, le concours n'a plus existé parce qu'il y a eu la crise de 2008, je crois que c'était et ils ont arrêté de prendre des fonctionnaires. Et voilà. De toute façon, c'était un business sympa mais ce n'était pas pour toute la vie. Après, je me suis posé, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai vraiment envie de commencer à bosser réellement alors que j'étais déjà fonctionnaire et tout ceci. Et j'ai réfléchi et là, j'ai réfléchi à plein de trucs que je pourrais faire sur Internet. Et c'est là où j'ai pensé à faire une méthode de français parce que tout simplement, c'était un domaine que je dominais. J'étais prof de français, les élèves m'aimaient bien, j'avais super relations, on se faisait super restos, je jouais au tennis avec certains élèves et je voyais bien que mes cours, ils les aimaient, que je n'étais pas mauvais professeur. J'ai toujours été assez bon enseignant et j'aime enseigner. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai qu'à faire ce que je sais faire. Autant commencer par ça, c'est le plus logique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner le français et ça a marché. Donc voilà, tu vois, ce n'est pas un déclic d'un coup, mais c'est plein de petites choses en fait qui font que tu en arrives là. Mais il faut saisir les opportunités, c'est tout ça. C'est toujours pareil, la chance en soi, le coup de chance énorme n'existe pas, mais mets-toi toujours à disposition pour que des coups de chance puissent arriver plus facilement. Et un jour ou l'autre, ils arriveront. Pierre, j'ai un peu regardé avant notre interview, j'ai été voir un peu tes vidéos, la chaîne Français avec Pierre, etc., ton autre chaîne, Pierre Moni, tu es un vrai pédagogue. Alors là, vraiment, tu prends le temps d'expliquer, c'est extrêmement clair, tu as de la structure, on le voit, tu as une vraie pédagogie, c'est un vrai talent que tu as d'enseigner, de transmettre un message, de partager un savoir. Qu'est-ce que tu penses par rapport au talent, au fait de connaître ces talents ? Parce que c'est un sujet sur lequel je suis, tu vois, mais je suis curieux d'avoir ton avis de comment tu te positionnes par rapport à ça. Alors, tu sais, il y a un truc que je faisais au début de mes cours, quand j'ai encore donné des cours encore, c'est que je disais à mes élèves, donc c'était des élèves espagnols qui voulaient apprendre le français, qui étaient adultes, et je leur disais vous avez 5 minutes au début du cours, bon, souvent ça durait un peu plus, mais normalement à la base c'était 5 minutes, vous me parlez de ce que vous voulez. Parce qu'il y a un truc qui est chiant avec les profs, surtout à l'école. À l'école, on ne sait pas comment, mais tous les sujets, ils arrivent à les focaliser, à les changer pour que tout devienne chiant. Tu vas faire une sortie à la montagne, ça devient chiant. Tu vas faire une sortie aux eaux, ça devient chiant. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être libre de faire ce que tu as envie et il faut que les gens fassent ce qu'ils aiment pour qu'ils prennent du plaisir. Mais non, à l'école, il faut qu'ils arrivent à faire, tu fais de la musique, c'est chiant. C'est incroyable. Donc moi, j'étais anti ça. Donc je disais, pour l'instant d'habitude, tu vas me parler de ce que tu veux, ce que tu aimes, ce dont tu as envie de parler. Et du coup, ils disaient, mais tu crois, mais ils voulaient me faire des slides à chaque fois. Je dis, mais je ne m'en fous de tes slides. Je veux, tu vois, j'avais envie qu'ils me parlent de leurs passions. Je te raconte tout ça parce que les gens, en fait, ils me disaient, mais de quoi alors je parlais de tout ça, j'ai pas t'attention. Je leur disais, mais d'abord, je suis sûr que tu as des passions qui sont super intéressantes et même si tu n'en as pas, tu travailles, n'est-ce pas, ou tu as travaillé. Peut-être une dizaine d'années, c'était des gens souvent de 40, 50 ans. Mais j'ai dit, mais tu ne te rends pas compte si tu as bossé 20 ans, mais même comme chauffeur de taxi, par exemple, tu as dit des trucs incroyables à nous raconter. Pendant 20 ans, tu as fait ça. Tu as un truc que jamais nous, même si on se renseignait à mort sur Internet, tout ça, la théorie, on ne pourra jamais vivre ce que tu as vécu. Donc, tu as une richesse incroyable et toutes les personnes ont des richesses incroyables et du coup, elles commençaient à me raconter certaines anecdotes. Mais tu ne peux pas savoir, c'était passionnant, mais c'était passionnant. Et c'est ce que je dis aux gens, je dis, les gens ne se rendent pas compte que même s'ils ont une vie très moyenne, ça n'existe pas une vie très moyenne. Tu as toujours des trucs de dingue qui t'arrivent parce que la vie, elle est dure en plus. Même la vie la plus confortable que tu veux, il lui est toujours arrivé des trucs de dingue et surtout dans le travail. Tous les jours, tu vas au travail, mais ça peut être des collègues complètement tarés, ça peut être, si tu es chauffeur de taxi, mais tu imagines toutes les anecdotes. À chaque fois que je rentre dans un taxi, il y en a beaucoup à Madrid, j'en prends beaucoup, je leur dis, raconte-moi le truc le plus incroyable qui t'est arrivé en tant que chauffeur de taxi. Et le mec au début, non, rien, il commence. Tu tires le fil et en fait, les gens ont des trucs incroyables à raconter, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, je ne sais pas si ce sont des talents, mais c'est déjà un début, tu vois ce que je veux dire ? C'est que déjà, si les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont des trucs incroyables à raconter qui intéresseraient les gens, eh bien certainement qu'ils ont aussi plein de talents. Mais rien que ça, c'est un talent. Et d'ailleurs, en France, il y a un truc que je n'aime pas beaucoup, en Espagne, c'est pareil, le tabou du travail et tout ça et de l'argent. Alors, ok, parler d'argent tout le temps, tout comparer à l'argent, je ne suis pas non plus comme les Américains, mais c'est dommage que les gens ne veuillent pas plus parler de leur travail. Souvent, ils disent « Ah non, on ne va pas parler du travail, là on est entre amis, ça m'ennuie. » Mais non, moi je suis passionné, j'adore, j'adore que les gens me racontent leur boulot parce qu'ils ont une expertise que je n'ai pas. Aux États-Unis, très souvent, la première question que tu fais quand tu ne connais pas quelqu'un, tu lui dis dans quoi tu travailles et ce n'est pas choquant. Mais en français ou en Espagne, « Ah non, non, on ne va pas parler de travail, là, on s'oppose. » C'est con, parce que je suis sûr que tu as des trucs incroyables à me raconter dans ton boulot et j'aimerais bien savoir. Oui, c'est une super piste parler de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, de ce qui nous arrive un peu d'incroyable. Ça peut nous ouvrir l'esprit et les yeux sur ce qu'on aime et ce en quoi on aurait des compétences extraordinaires à pouvoir apporter aux autres en fait finalement. Oui, souvent, ce que je veux dire en une phrase, ce serait le décalage entre ce que les gens pensent d'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont des choses super intéressantes dans leur vie. Et ça, je m'en suis rendu compte avec mes élèves, mais ils ne se rendaient pas compte. Et petit à petit, de voir les autres raconter, alors il y en a un qui me racontait qu'il était un fou de faire le chemin de Saint-Jacques, tu sais, ils le font beaucoup les Espagnols. Ils me racontaient le chemin de Saint-Jacques, mais pas comme un guide. Ils me racontaient, tu vois, par exemple, j'ai des enfants, quand ils étaient ados, c'était très compliqué, les relations, comme tous les ados. Et quand on faisait le chemin de Saint-Jacques avec mon fils, eh bien, il changeait complètement. C'était un autre. Mais c'était passionnant de me raconter ça parce que ça, tu ne l'as pas dans les livres. Tu vois, et ça sort de lui, il te raconte comme une anecdote mais qui est tellement riche parce que tu ne peux pas la trouver ailleurs. Et les gens ont plein de choses comme ça. Et peut-être qu'à partir de là, ils peuvent réfléchir à des talents qu'ils ont et des choses intéressantes qui peuvent être intéressantes pour les autres. Carrément, c'est une super piste. Dis merci, Pierre, parce que je sais que tu es fort occupé, tu as plein de choses. Les amis, moi, je ne sais pas parce que Pierre a partagé énormément de choses. Peut-être noté dans les commentaires sous la vidéo, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué, une phrase, une anecdote que Pierre a partagé et que vous avez envie de retenir de ces vidéos riches en contenu. Pour ma part, j'ai adoré, Pierre, quand tu as dit comment, quand tu t'es lancé après avoir passé ce concours et que tu t'es dit je peux aider les gens parce que c'était galère et l'argent viendra. En fait, j'ai trouvé que c'était une super piste pour démarrer. Ceux qui ont une idée et qui ont envie de se lancer leur activité, ça peut être un super point de départ. Mais si vous avez trouvé autre chose que Pierre a partagé et qui était vraiment intéressant, mettez-le dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de vous lire. Pierre, si on veut te retrouver, il y a la chaîne. C'est avec Pierre. On va la mettre sous la vidéo. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent apprendre le français. Donc, je ne sais pas si ton audience sera très intéressée. Donc, ce serait plutôt sur Pierre Moni. C'est Pierre-Moni. Moni, comment on en a ? Pierre Moni. Un petit jeu de mots avec le peintre Moni. Ouais. Pierre Moni, donc la chaîne YouTube que tu as. Et au-delà de ça, je vais aussi mettre le lien. Il y a un site sur lequel on peut te retrouver où tu proposes tes différentes formations. Il y en a une sur les réseaux sociaux. Il y en a une sur les investissements, les cryptos. Tu parles de coaching que tu fais. Ça peut t'arriver. Ouais, je n'en prends pas beaucoup. Mais si quelqu'un me contacte et que je trouve qu'il a l'air motivé, c'est un domaine dans lequel je peux vraiment l'aider, je prends un coaching d'une heure. Ce n'est pas très cher. C'est si je sens que vraiment, je peux lui apporter beaucoup en une heure. Donc, il suffit de remplir un formulaire, m'expliquer un peu son idée. Et si je trouve ça bien, je le prends. Ce n'est vraiment pas très cher. voilà. Effectivement, le site, c'est pierre-monnaie.com. Ok. Magnifique. Pierre, merci. Passez une belle fin de journée. Merci à toi. C'était cool. Merci les amis. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je serais curieux de vous lire. Mettez dans les commentaires ce que vous avez aimé dans cette interview. Ça marche ? À bientôt. Vive l'abondance. Merci.